Bonjour, bienvenue chez Reign, je suis Jean, directeur des investissements et directeur de la recherche marché. Ensemble dans nos rendez-vous quotidiens et hebdomadaires, on va vous présenter un certain format vidéo pour vous permettre finalement d'analyser avec nous la tendance macroéconomique des marchés financiers traditionnels et ce qui va nous permettre aussi de pouvoir donner des éléments de réponse ensuite techniques sur la partie des marchés crypto. Alors on va utiliser une méthodologie un petit peu unique, une méthodologie que je maîtrise très bien, basée sur l'approche de l'étude graphique, basée sur une étude des indicateurs mathématiques aussi qu'on a à disposition dans nos études d'analyse technique et puis surtout la couche, on va dire, des vagues d'Eliott et de l'Harmonic Trading qui va nous permettre finalement in fine, en conclusion, de pouvoir articuler des scénarios autour de points clés, de points pivots qui vont pouvoir vous aider à mieux appréhender finalement les tendances des marchés crypto. Donc du Bitcoin aux différents types de tokens qu'on va pouvoir analyser ensemble, vous aurez vraiment des éléments de réponse pour vous aider au quotidien et de manière hebdomadaire à mieux comprendre finalement la mécanique psychologique derrière ces marchés. Donc c'est maintenant, on passe à la vidéo et on vous explique tout. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux et c'est parti ! Aujourd'hui on commence cette vidéo justement pour refaire un petit point sur des horizons un petit peu longs. On reviendra aussi un petit peu sur les horizons moyen terme et court terme dans cette vidéo pour appréhender un petit peu cette nouvelle année 2024. Il y a beaucoup d'éléments qu'on va répéter, surtout sur la partie long terme. Je pense que c'est ultra important pour vous que vous ayez bien finalement le schéma, le scénario qu'on estime être le plus probable pour cette année 2024, que ce soit à la fois sur l'approche macroéconomique qu'on va regarder dans un instant et sur la partie crypto et bitcoin. En effet, c'est grâce à cette méthodologie qu'on utilise chez nous, c'est grâce au fait d'avoir ce scénario en tête qu'on va pouvoir finalement asseoir les convictions et se positionner tout au long de l'année sur son portefeuille, que ce soit sur les portefeuilles actions mais principalement crypto puisque c'est le sujet aujourd'hui. et de garder bien en tête finalement les zones d'opportunité qui seront à mon avis visitées durant cette année, qui seront accompagnées forcément d'un news flow peut-être assez négatif pendant un certain temps, ce qui permettra finalement de venir chercher des consolidations qu'on cherche à identifier pour pouvoir finalement optimiser son portefeuille au mieux et bénéficier finalement d'une bullrun que tout le monde cherche à attraper et ce qui sera le plus compliqué je pense pour les néophytes et pour les gens qui ont un petit peu moins d'aisance à assumer la volatilité des marchés, à conserver aussi ses positions pour pouvoir finalement enregistrer un maximum de gains sur son portefeuille. Voilà. Donc on commence tout de suite avec finalement une petite review de ce qui s'est passé en début de semaine et ce qui s'est passé sur le mois de décembre. Pourquoi ? Puisque je rappelle, dans l'approche des experts chez Rain, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord comprendre finalement quels sont les marchés qui vont venir driver, c'est-à-dire venir influencer la tendance globale des marchés. Et donc bien sûr, sur cette approche-là, ça va être les marchés traditionnels puisque ça reste quand même le compartiment le plus ou le mieux doté en termes d'asset under management, c'est-à-dire en termes d'échange de volume sur les marchés. Donc je rappelle, le principal marché qui vient un petit peu donner le la sur l'ensemble des classes d'assets, c'est le marché monétaire américain et les différents marchés de taux des pays développés, donc que ce soit l'Europe, le Japon, l'Angleterre et puis aussi la Chine, mais principalement comme vecteur les marchés de taux américains et associer à ça finalement le discours des banques centrales et bien sûr de la banque centrale américaine. Donc pour rappel, en fin d'année 2021, on a commencé à avoir finalement une inversion du discours de la Fed puisqu'on a commencé à avoir des hausses de taux consécutives qui ont finalement fait permuter les assets under management des différents fonds des marchés à risque, donc principalement actions vers les marchés de taux. Et finalement, plus de quantitative easing, c'est-à-dire plus d'argent injecté ou subventionné dans les marchés à risque, ce qui a finalement entraîné un certain nombre de consolidations sur les marchés actions ou de range et ce qui a eu comme conséquence aussi de déclencher l'hiver crypto qu'on a connu sur le Bitcoin, Ether et sur l'ensemble des classes d'actifs crypto-monnaies. Donc le plus important, c'est de bien conserver finalement ces éléments-là en tête puisque c'est à l'aide finalement d'une inversion du discours de la Fed qui est aujourd'hui, je le rappelle, au quiche, c'est-à-dire plutôt dans une tendance à monter les taux ou à garder des taux hauts et à inverser cette tendance dans un temps d'auviche, c'est-à-dire rentrer dans un scénario où finalement les taux commenceraient à baisser. On a des anticipations de baisse de taux sur la partie américaine, à peu près 75 points de base, mais ça ne constitue pas des baisses de taux significatives pour revenir à zéro puisque finalement l'inflation aujourd'hui, la target d'inflation des 2% des banques centrales, des pays développés n'est pas encore atteint. Et donc par rapport à ça, on risque d'avoir plutôt un scénario qu'on appelle soft lending, c'est-à-dire des taux quand même relativement hauts, mais moins hauts que ce qu'on a connu pour l'instant sur la fin d'année 2023, début d'année 2024. Donc grâce à cette mécanique de soft lending, on va retrouver un souffle du cash qui va revenir sur les classes d'actifs risquées, donc actions, ETF, et puis par ruissellement de la crypto-monnaie aussi, associées finalement, on va dire, à la thématique des ETF qui vont être lancées aussi courant année 2024, même s'il y a encore, on l'a vu, quelques couacs avec la SEC, on devrait quand même avoir sur les bourses américaines et les bourses européennes à disposition des ETF qui s'exposent maintenant sur les compartiments crypto à travers les fonds d'investissement. Donc c'est un petit peu ça qui va finalement nous permettre de tirer le prochain bull run crypto, accompagné bien sûr du halving du Bitcoin qui est attendu pour fin avril 2024 et qui a pour incidence historique toujours de déployer ensuite des tendances assez fortes à la hausse sur le Bitcoin. Donc voilà, on a quand même pas mal d'éléments devant nous pour cette année 2024 à identifier, à piloter, à monitorer pour ensuite bien détecter où vont se situer finalement les points d'inflexion sur les principaux marchés et voir exactement où est-ce qu'on doit se positionner sur les retours possibles des marchés crypto-monnaies pour ensuite avoir finalement des points d'entrée optimisés et bénéficier finalement de gains maximum sur la fin de la tendance du bull run attendu, pour l'instant c'est un petit peu compliqué de déterminer mais on va dire au moins fin d'année 2024, 2025 et peut-être plus si jamais l'histoire des crypto-monnaies et de l'écosystème se développe à une vitesse continue et accélérée tel que c'est le cas aujourd'hui. Donc ça c'était un petit peu pour vous introduire aujourd'hui le plan de la vidéo. Donc on va refaire un point macro, globalement on va revoir un petit peu le marché du WTI on va revoir un petit peu les différents marchés de commodities qui ont une importance puisque moins les commodities sont chers, moins on a un risque de faire perdurer l'inflation et donc plus on a finalement une pression sur la Fed et Powell pour venir baisser ses taux plus rapidement qu'attendu, donc ça serait plutôt le plus rapidement possible on va voir à quel moment ça peut s'opérer mais pas avant à mon avis la deuxième partie de l'année ou au mieux deuxième trimestre de l'année 2024, ça c'est un premier point et puis après on va voir justement comment peuvent réagir un petit peu les marchés de taux qui ont quand même déjà bien retracé depuis leur précédent top et qui ont de toute façon encore finalement des points de support à enfoncer pour vraiment donner une inflexion et alimenter le bull run qu'on attend ce qui n'est pas encore le cas, on va le voir. Et puis ensuite on reverra un petit peu la partie S&P et Gold pour vous donner un petit peu les points clés macro sur ces marchés là et on va continuer ensuite avec l'analyse du Bitcoin et de différents tokens. Voilà, donc on commence, petit point déjà on va dire fondamental macro donc là c'est pour ça que vous avez devant l'écran finalement l'article, le dernier article qui commente en fait les minutes du FOMC qui ont eu lieu mercredi dernier dans lequel finalement on n'a pas tellement de surprises on a un battle, un battle au sommet entre finalement la volonté gouvernementale ou du moins de la banque centrale américaine de conserver finalement sa target des 2% d'inflation et donc avec son outil finalement de taux pour permettre finalement un ralentissement on va dire opéré par les taux finalement du moteur économique c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas en fait qu'on ait un emballement économique trop rapide des marchés financiers et de l'économie puisque ça viendrait finalement redonner un petit peu d'inflation trop rapide et c'est ce qu'ils essayent de contrôler donc ils essayent de freiner un petit peu ça en conservant des taux hauts mais en parallèle on voit bien que sur certains marchés les traders déjà ont anticipé finalement certains mouvements de la Fed et anticipent maintenant des baisses de taux on l'a dit de 75 points de base à peu près mais le plus rapidement possible je pense qu'aujourd'hui les traders ont un petit peu suralimenté cet optimisme de baisses de taux rapides et en parallèle de ça on a aussi du moins sur la partie crypto on a aussi bien pricé à mon avis l'arrivée des ETF donc on a finalement des marchés actions et un bitcoin aujourd'hui globalement bien évalués au bon prix peut-être même un peu trop cher et donc par rapport à ça et par rapport à ce qui doit advenir sur la partie fondamentale on risque d'avoir encore des phases de pause de distribution finalement de gains avant une poursuite directe des mouvements engagés depuis l'été que ce soit sur les marchés actions ou sur les marchés crypto donc c'est ce qu'on va essayer de décrire donc dans les derniers articles c'est ce que finalement c'est ce que la presse américaine ou Market Watch décrit bien c'est que pour l'instant la Fed dans le ton qu'elle a envie de donner finalement aux traders elle conserve quand même un discours assez conservateur en laissant dire que pour l'instant il y a trop d'incertitudes dans leur projection pour pouvoir donner un petit peu plus d'optimisme dans le discours de passer dovish et de finalement entrevoir une baisse de taux rapide sur le premier trimestre donc ça c'était les commentaires de la Fed mercredi rien de nouveau par rapport à ça ce qui est plus intéressant maintenant pour les prochains jours et prochaines semaines ça va être de comprendre un petit peu finalement les enjeux que la Fed surveille pour justement piloter son discours et donc là on voit déjà que sur la partie du calendrier économique dès le mois de janvier autour du 11 janvier on va déjà avoir certains éléments de réponse ici avec les différents statistiques qui vont être attentus au niveau du core inflation sur le monthly to monthly et yearly to yearly avec les inflation rates donc on voit bien que là la tendance pour l'instant elle s'aplatit puisqu'on n'a pas finalement des baisses d'inflation significatives mais on conserve quand même une pression vers la target des 2% donc pour l'instant rien ne changeait mais c'est surtout ces facteurs là qu'il va falloir ces statistiques là qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines puisque une modification de cette tendance de cette pression de la baisse de l'inflation viendrait finalement donner des coups de grisou dans les marchés à risque tels que les marchés actions ou les marchés crypto et donc on voit qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour finalement être confiant avoir un effondrement de l'inflation tout de suite significative donc on arrive quand même à des points de saturation sur ce que la politique en cours a pu donner en termes d'efficacité et c'est pour ça que pour l'instant une baisse de taux c'est un peu compliqué pour Powell voire une politique de soft lending avec un tout petit peu de baisse de taux permettrait de conserver quand même une pression de la baisse de l'inflation sur 2024 et pour l'instant tant qu'on reste dans un schéma comme ça il n'y a pas vraiment de surprise pour les traders ils arrivent à travailler avec cette vision là ce qui leur permet eux de pouvoir être un petit peu plus on va dire optimiste ou un petit peu plus bullish pour travailler leur position à l'achat sur les marchés à risque donc ça c'est un petit peu le topique qu'on a devant nous sur la partie fondamentale donc ça va nous permettre de pouvoir enchaîner maintenant sur les analyses des marchés donc premier volet la partie macro mais juste avant de passer sur la partie macro je voulais quand même vous représenter finalement quel est le scénario ou quelle est un petit peu la vue à moyen long terme des experts de règne pour la partie bitcoin puisque c'est surtout ça qui vous intéresse je pense dans cette vidéo et je voulais vous montrer un petit peu comment est-ce que nous on essaye d'anticiper un petit peu les choses pour les 12-18 mois à venir donc le phénomène ou le fait le plus marquant de ces derniers mois finalement ça a été la capacité du bitcoin de réintégrer la zone des 30-33 000 qui a dans le passé été quand même une énorme zone de support que ce soit en 2021 ici pour l'été 2021 et ensuite qui a été complètement enfoncé lors du bear market et qui a servi de point d'accélération pour venir chercher les points bas et on voit qu'on a quand même accumulé pas mal de momentum ici sous cette zone avant de finalement de pouvoir la dépasser et de réouvrir finalement le chemin de la hausse sur le bitcoin donc on peut clairement dire aujourd'hui et ça fait depuis un moment maintenant qu'on le répète que le bull run est activé clairement on peut même dire qu'il est activé depuis le début de l'année 2023 pour le bitcoin mais que clairement les résistances qui pouvaient renvoyer finalement le bitcoin sur la zone des 15 000 ou 12 000 ont été dépassées ce qui vient invalider finalement ce scénario on va dire très baissier du bitcoin donc maintenant on est soit dans des scénarios très haussiers pour aller chercher la zone des 103 000 soit on va être dans un scénario un peu intermédiaire qui est plutôt notre préférence c'est-à-dire qu'on va d'abord finalement essayer de tester la zone des 48 000 47 600 pour venir un petit peu consolider marquer le pas avant de finalement continuer à progresser dans cette tendance haussière vers la zone des 77 000 ça c'est ce qui paraît être le facteur on va dire le scénario le plus probable pour les prochaines semaines avec bien sûr une zone de support identifié autour des 27000 pour on va dire les horizons très long terme qu'on appelle stratégique chez nous donc sur un horizon stratégique les experts de règne sont haussiers sur le bitcoin au dessus de 27000 pour aller chercher 77000 et 100 3000 qu'on considère être une target raisonnable pour la fin de la première séquence de hausse du bull run dans lequel il faudra être relativement vigilant sur vos portefeuilles puisque c'est ici qu'on pourrait avoir finalement des mouvements de réplique du bear market se réaliser peut-être même de la même amplitude ce qui viendrait finalement matérialiser à des séquences très rennes j1 puisque si jamais on vient à retracer ici à peu près la même la même taille du bear market qu'on a connu voilà en fin de compte vous voyez on reviendrait à peu près sur les mêmes points voilà donc c'est cette zone de risque ou zone d'accumulation de gains qu'il faudra surveiller en fin de bull run entre 77000 et 100 3000 j'ai plutôt quand même tendance à vous dire que ce sera plutôt la zone des cent 3000 qui viendra finalement cap et justement cette progression de la hausse qui est en cours maintenant depuis le début de l'année 2023 donc gardez bien en tête ce charte là puisque vous comprenez bien que l'enjeu maintenant du court terme ça va être voir comment comment est ce qu'on suit justement cette phase de consolidation qu'on attend avant la remontada voilà donc ça c'est vraiment les c'est vraiment l'enjeu clé maintenant pour cette année et on va voir comment à travers des marchés traditionnels on aligne un petit peu ces niveaux de risque sur le bitcoin et pourquoi justement pour l'instant c'est un peu compliqué de voir un dépassement direct des 48000 qui est possible mais qui devra être matérialisé au moins par une weekly clause pour vraiment invalider ce point de résistance et finalement atténuer un risque de consolidation intermédiaire et dans ce cas là on montrait directement voilà donc vous comprenez bien que là on essaye d'optimiser plus le portefeuille à l'achat mais on ne recommande pas voilà un nouveau sell off un nouveau bear market qui se déclencherait à partir des points actuels juste une optimisation des portefeuilles donc on passe maintenant sur la partie global macro donc là ce que vous avez sur les yeux c'est le le 10 ans us donc c'est le us government bonds 10 years yield donc ça c'est clairement le marché qui nous permet de nous donner un petit peu le tempo actuel puisque finalement les traders qui anticipent finalement un retour un petit peu à la normale de l'inflation et du soft landing de la de la banque centrale américaine et un ton un petit peu plus dovish de de powell va se traduit finalement par une par une redistribution un petit peu sur la partie us 10 years et donc là le premier facteur important en termes d'analyse on va dire graphique technique c'est que depuis finalement la fin d'année 2023 ce qu'on cherche à répliquer dans les parties communes c'est de au moins faire une réaction égale à la baisse qu'on a eu ici là en fin d'année 2022 début d'année 2023 à partir des points hauts qui sont ici et donc ça nous donne un petit peu cette zone verte que vous voyez ici donc normalement on devrait avoir une une poursuite de la tendance de baisse de 10 ans us dans cette zone des 3 64 et finalement cette zone des 3 64 et dans c'est la zone qu'on met en parallèle avec la zone des 48000 sur le bitcoin et c'est à partir de cette zone de support de 10 ans us qu'on estime avoir un risque finalement de consolidation de cette vague de baisse enclenchée et donc on aurait finalement sur la partie des indicateurs mathématiques ici qui sont encore sous la zone des 50% un risque de divergence avant une remontée des indicateurs donc ça ça nous donnerait finalement plutôt des des scénarios de dernière baisse avant finalement consolidation qui pourrait revenir quand même sur des niveaux assez hauts avant une poursuite du mouvement baissier donc ça c'est ce que je vous ai un petit peu décrit sur le charte long terme du bitcoin en weekly et c'est pourquoi pour l'instant en tout cas sur la partie court terme on n'envisage pas un démarrage de la consolidation du bitcoin tant qu'on n'a pas vu justement cette zone de support donc dans les prochains jours et prochaines semaines ça va être un petit peu le driver à suivre pour nous donner des indications finalement de momentum sur le bitcoin si jamais on devait dépasser ce point tactique qui a été défini à 4,23 à 4,24 sur la partie us 10 years et qu'on venait retracer sur les prochains retracements fibonacci un petit peu plus haut dans la zone des codes 66 voire même retaper les tops et ben dans ce cas là ça voudrait dire qu'on a déjà laissé le bottom sur ce marché et que le bitcoin potentiellement il aurait déjà topé et qui serait déjà dans une phase à devoir accumuler maintenant une consolidation vers les points de support voilà donc on est un petit peu là sur déjà on va dire des timings un petit peu de vérité sur ces marchés là en tout cas ça c'est la zone de short puisque les moyennes mobiles ont croisé et son résistance et le rsi pour l'instant qui n'a pas divergé reste sous la zone des 50% donc il a encore un potentiel d'accumulation dans une zone négative vous rappelez quand même que sur le top lui il avait quand même fait une divergence ici et que sur le précédent top ici on il avait également fait une divergence donc normalement sur des gros retournement sur ces marchés là on aura aussi un essoufflement du momentum baissier sur le rsi avec une divergence qui n'est pas le cas donc ce qui nous donne de la conviction pour dire qu'on a encore intérêt à court terme d'accumuler finalement dans les retours des retracements des marchés crypto pour essayer de jouer des nouveaux top voire aller chercher des targets voire tout simplement retester des précédents top de la fin de l'année voilà donc sur la partie 10 ans us pas de changement dernière patte de baisse attendue avant une pause sur la partie maintenant commodities qui vient un petit peu alimenter le discours aussi inflation sur la partie des banques centrales le crude pour l'instant sur la partie wti bah lui conserve quand même une tendance plus haut de normalisation je rappelle sur ce marché là ce qu'on essaye de voir finalement c'est de c'est de venir faire un trading range qui se situerait entre 63 et puis maximum 94 à 80 80 94 tant qu'on reste dans ces phases de trading range ça va pas venir finalement abîmer les anticipations au niveau de l'inflation apportée sur la partie como donc on est assez large on a on a de l'espace sur le wti c'est pas ça qui va nous embêter on a plutôt quand même tendance avec ce qui se passe sur la partie chinoise et le petit ralentissement qu'on reconnaît sur la partie chinoise en tout cas peut-être plus une tendance encore un petit peu baissière vers la zone et 55 dollars à aller visiter c'est ce qui a l'air d'être plus cohérent aujourd'hui mais vous comprenez pour l'instant ce qui est le plus important c'est que on ne soit pas au dessus de la zone et 94 dollars dans une tension qui viendrait ajouter du stress sur l'inflation donc pour l'instant on n'a pas de signaux alarmant sur la thématique inflation qui pourrait venir finalement des marchés commodities ou du moins du wti on regarde rapidement quand même les marchés de grains puisque quand même ils ont aussi en tout cas dégradé l'inflation lors finalement de la crise russo ukrainienne puisque finalement il y avait aussi entre les embargos et les arrêts de la production des marchés de grains ça avait finalement demandé aux pays importateurs de venir aller chercher finalement des commodities de grains pour l'alimentaire bas sur des nouveaux voilà c'est sur des nouveaux marchés donc ça a dégradé les prix et ça fait finalement augmenter les prix de production des des de l'alimentaire et donc ça ça avait aussi finalement donné une impulsion sur l'inflation lors de cette phase de crise là on voit que sur la partie seuil donc sur le soja on est toujours en train de finalement accumuler un momentum à la baisse et qu'on est clairement revenu presque près des nouveaux de normalisation donc là aussi on attend quand même plutôt des phases de rennes ce qui viendra pas on va dire dégrader les anticipations de baisse de l'inflation par rapport à de l'importation d'inflation des marchés de grains et sur la partie blé 8 c'est exactement pareil pour l'instant s'inscrit encore dans des tendances relativement baissière ou de normalisation donc voilà il n'y a pas de signaux d'alerte et s'il y en a je vous viendrai au courant en tout cas pour l'instant rien à signaler sur ces marchés sur la partie du taux dix ans allemand donc européen là aussi pour l'instant on est en train de de plutôt faire un rebond de consolidation de la tendance engagée maintenant depuis depuis septembre on attend aussi sur ce marché là une dernière phase de baisse accompagné par le disant us tant qu'on reste la zone des deux 30% donc là aussi on est plutôt sur des mouvements un petit peu retardé c'est ce qu'on a eu sur le bitcoin en fait qui est en train de se déclencher le bitcoin est un peu en avance donc lui il est en train de retracer mais globalement on devrait avoir une dernière jambe de baisse qui s'accompagnera avec la dernière jambe de hausse attendue sur le sur le bitcoin donc là aussi sur ce marché du taux européen on n'a pas de d'éléments significatifs à communiquer sachant que ce qu'on cherche à faire sur le moyen long terme c'est quand même de revenir vers une normalisation du marché de taux 10 ans vers la zone des 1% vous voyez qu'on a de la marge ça c'est plutôt des targets 1 qu'on reviendra visiter en fin de bull run une fois que l'inflation sera revenu à la normale autour des 2% mais voilà un petit peu le le schéma macro sur les marchés de taux et les marchés commo maintenant si on regarde un petit peu aussi ce qui se passe sur l'or je sais qu'il y en a qui le regardent lors pour l'instant évolue un petit peu de manière indépendante des autres marchés ce qui est intéressant c'est qu'il continue quand même à progresser dans le temps relativement à la hausse je pense aussi que les prochaines semaines donneront au gold l'opportunité de visiter la zone des 21 50 21 40 ça a l'air d'être un petit peu ça la zone de résistance qu'on surveille puisque on est globalement inscrit dans une tendance en range depuis quand même pas mal d'années maintenant depuis pas mal de mois mais globalement on voit qu'on a du mal à s'extirper de cette zone de résistance graphique même si on y arrive parfois c'est de manière épidermique donc cette zone des 21 40 21 50 pour l'instant reste plutôt cohérente par rapport à la proportion du mouvement de range en cours et pour le court terme ça peut encore faire des beaux swing puisque voilà la zone tactique de support est plutôt autour de la zone des 1890 et qu'on devrait finalement continuer à faire du trading range pour venir taper un point haut sur le gold donc voilà ceux qui sont exposés sur le gold ne vous attendez pas à avoir des gains spectaculaires mais par contre la tendance des moyennes mobiles vous voyez elle va s'accompagner encore dans le temps à la hausse et on devrait matérialiser plutôt des points hauts encore sur cette année 2024 mais pour ceux qui souhaitent se positionner sur le gold j'attendrai peut-être quand même des retours au moins sur la zone des moyennes mobiles voire de faire le swing sur les ratios fibo pour vraiment bien rentrer et venir chercher uniquement la belle zone de progression qu'on pourra attendre vers la zone des 21 40 ça c'est pour le gold et sur la partie snpi qui nous concerne aussi puisque ça reste quand même un marché à 7 on avait bien identifié ce retournement de tendance là l'année dernière on a bien aussi accompagné le mouvement avec le niveau puisque je rappelle que le support tactique qu'on avait chez rennes était autour des 40 70 sur le bitcoin donc on a bien été chercher nos targets définis à la zone des 48 milles des 4800 et maintenant l'enjeu c'est de savoir comment est ce qu'on va monter sur cette zone long terme qui est défini ici là dans la zone des 5250 voilà ça c'est un petit peu l'enjeu pour les 12 18 mois à venir et vous comprenez que là aussi on a quand même une belle zone de résistance à dépasser entre 48 40 48 figure ici c'est ça qui va être un petit peu compliqué je pense pour ce début d'année de dépasser je pense qu'il manque une dernière jambe de hausse accompagné d'une hausse sur le bitcoin avant de vraiment matérialiser un risque de retournement on n'a pas eu encore eu de divergences franches en tout cas elles sont purgées déjà ici donc on va voir si on peut justement aller venir chercher cette zone de résistance des 48 40 avant de reverser à la baisse en parallèle du bitcoin et là ensuite on viendra monitorer la capacité du s&p à tenir sur cette zone verte compris entre 44 4400 4330 dans lequel finalement on viendra chercher dans un premier temps à venir retaper les précédents tops pour faire du range et voir s'extirper de cette zone pour les chercher un petit peu plus haut vous voyez bien que là il ya quand même un retour un petit peu de corrélation entre le bitcoin qui devient finalement un asset à risque de spéculation avec finalement les marchés actions américains accompagné d'une normalisation du discours de la fed avec un ton un peu plus dovish voilà donc ça c'est un petit peu les scénarios voilà moyen long terme qu'on a devant nous sur la partie macro et donc maintenant on va voir le plus intéressant c'est on va voir c'est quel news flow finalement va s'accompagner dans ses anticipations techniques quel news flow va nous permettre de pouvoir justement consolider au niveau de ces marchés là donc sur les marchés actions ça peut être finalement des résultats attendus moins spectaculaire ça peut être un marché de l'emploi qui commence à se tendre un début de récession sur la partie économie américaine peut-être que finalement powell va conserver des taux longs pendant trop longtemps et ça va commencer à tendre un petit peu sur les marchés actions il ya énormément de news flow qui peuvent intervenir sans parler des on va dire des pressions épidermiques géopolitiques si on devait avoir une dégradation un peu au moyen-orient sur ce qui se passe sur la situation entre israël et puis l'iran ou alors finalement une deuxième salve un petit peu épidermique sur la partie ukraine russe voilà on a on a aussi des éléments qu'on ne maîtrise pas qui sont pas affichés dans les charts mais qui pourraient se développer dans les prochains mois pour justement voir cette consolidation sphère et ça pourrait uniquement se faire par un besoin de redistribution des gains du marché puisque vous voyez bien que sur la partie rsi sur l'indicateur rsi pour l'instant sur le sur le s&p on est quand même revenu vers les zones d'accumulation de overboît donc c'est sûr acheter et donc on pourrait très bien voir maintenant le rsi reconsolider dans cette consolidation donc vous comprenez bien que là quand même l'enjeu maintenant c'est un peu tricky que ce soit sur les marchés de crypto ou sur les marchés s&p on essaye de voir cette dernière pouche mais c'est une dernière pouche vous comprenez que voilà ça va pas non plus faire des tops on va pas aller là haut donc on est quand même en train de traiter dans une zone de surchauffe donc il faudra pas trop insister surtout pour ceux qui font du trading court terme long ne faites pas ne faites pas trop d'erreurs sur le margin ou sur vous sur les sur les sur ceux qui font du margin call puisque là si jamais on enfonce des points de support ça peut accélérer très vite pour consolider on aimerait bien voir cette jambe de hausse mais c'est possible qu'elle se fasse pas donc voilà il va falloir être un petit peu prudent en tout cas la partie facile de la flèche verte avec la remontée du bitcoin ça c'était c'était assez facile de le voir et la partie facile est faite donc c'est plus compliqué maintenant pour avoir des bons calls et pour finalement être bon dans le timing de quand rentrer qu'en sortir en tout cas on a au moins bien identifié ce qui va se passer sur le long terme donc là je repasse maintenant sur la partie crypto et on va commencer tout de suite avec le bitcoin donc le bitcoin je voulais rappeler un la tendance long terme vous la connaissez là sur la partie on va dire moyen terme on a défini une zone de neutralité puisque comme je voulais expliquer on ne sait pas encore si on va pouvoir faire sa dernière jambe de hausse vers la zone est 47 648 mille ou si on a déjà matérialisé un top ici pour venir directement baisser donc ça c'est un petit peu l'enjeu à court terme nous on continue à penser que pour l'instant on a suffisamment d'éléments positifs techniques au moins sur les charts d'élite comme les moyennes mobiles comme les rsi comme les décomptes elliot pour pouvoir nous dire que ben on a quand même plus de chances de de pousser vers cette zone de résistance de venir tester peut-être d'attraper les les derniers rentrants ceux qui vont finalement peut-être écouter les informations des commandes et des journaux mainstream qui vont commencer à parler du bitcoin et qui vont commencer à s'intéresser ce serait pas étonnant qui finalement rentre mal positionné comme toujours sur les hautes traîne et que finalement ils doivent subir une partie de consolidation avant que cette tendance de deux fonds puisse redémarrer ensuite vers la zone des 60 mille et 77 mille comme je voulais montrer sur les chartes à plus long terme voilà donc ça c'est c'est un petit peu ce qu'on ce qu'on essaie de de jauger en tout cas dans les dans les analyses chez rain donc sur le bitcoin on est neutre entre 40 mille et 47 mille six cents et à court terme sur sur cette sur cette analyse là vous verrez en trois heures sur les chartes trois heures on essaie justement au dessus de cette zone des 41 1240 mille de devoir se mettre en place ce mouvement de hausse vers la zone des 47 mille six cents voilà le rsi est bien orienté il ya de la place normalement il n'y a pas de souci on devrait voir ce mouvement se mettre en place sur le bitcoin voilà donc rappel à moyen terme sur le bitcoin on est neutre entre 40 mille et 40 mille sept cents et sur le court terme on essaie de jouer la zone et 47 mille six cent 48 mille sachant que la zone et 48 mille pour l'instant on estime qu'elle ne passera pas tout de suite et qu'on aura une chance de voir un marché consolidé pour optimiser les portefeuilles voilà sur la partie cmc 200 qui représente un petit peu l'ensemble des crypto monnaies bon le chart est un peu dégueulasse suis désolé il ya des erreurs de cours sur ces sur ces marchés là du provider de flux mais vous comprendrez que finalement ce qu'on essaie de faire c'est de mettre en parallèle des niveaux de résistance donc la zone des 935 on a à peine vu ou pas vu du tout c'est la zone de résistance du bitcoin à 47 mille six cent quarante une mille et vous voyez que dans nos estimations on pense quand même qu'on va avoir une phase de latéralisation dans cette dans cet espace entre 670 et 935 donc une phase de latéralisation avant une poursuite du mouvement de hausse donc dans cette phase de latéralisation bien sûr vous comprenez qu'on aura une chance je pense de venir chercher à acheter à moindre coût certaines crypto qui auront peut-être plus baissé que d'autres en tout cas va falloir monitorer va falloir bien choisir ses crypto parce que tout ne va pas monter certaines vont monter certaines vont latéraliser d'autres ne monteront jamais donc il faudra bien choisir justement c'est ces crypto pour cette année la rester sur les dossiers plutôt solide et pour la partie et terre c'est un petit peu la même chose que sur le bitcoin pour rappel les 47 mille six cents du bitcoin sont alignés normalement avec la zone des 26 50 de l'éther cependant pour le moment le ratio et termine coin ne s'est pas encore retourné donc l'éther enregistre une sous performance par rapport au bitcoin donc lorsque le bitcoin baisse l'éther baisse plus et quand le bitcoin monte l'éther ne n'arrive pas à monter autant que le bitcoin voilà donc pour l'instant la zone pour la pour la semaine à venir ou pour les prochains jours de neutralité elle est définie entre 23 50 et 20 80 on estime quand même que on devrait avoir avec ce rsi la positionner en pullback sur les 50% les moyennes mobiles qui agissent en tant que support les fibonacci ratio qui sont aussi support dans la zone des 20 80 une chance de une dernière chance on va dire donnée à l'éther de finalement inverser sa tendance de sous performance par rapport au bitcoin et de venir se réaligner avec le bitcoin autour des 26 50 ce qui donnerait quand même un dernier élan aussi assez sympathique normalement sur les alcoïnes puisqu'en général lorsque l'été reprend un peu de surperformance contre le bitcoin baléa les hâte bénéficient aussi d'une belle du benne progression donc je vous montre quand même le ratio entre été et bitcoin voilà ça c'est la vue à très long terme vous voyez qu'on est dans une phase quand même assez rennes jim et que globalement sur depuis on va dire depuis décembre 2021 depuis le top qui a été fait ici la tendance de fond elle est plutôt vers une sur performance du bitcoin que une sur performance de l'éther et pour l'instant même si on anticipe un retournement de tendance pour voir finalement un trading range se réaliser ici les retournements de tendance est anticipé mais n'est pas validé donc on peut rester encore pas mal de temps dans une zone un peu extrême ici sur lequel les terres viendraient sous performer le bitcoin c'est pour ça que pour l'instant c'est un petit peu difficile de vous dire aujourd'hui si le l'éther va pouvoir finalement faire cette poussée vers 26 50 en parallèle des 47 600 ou si finalement dans la zone des 24 des 2400 l'éther a déjà finalement vu son top et les alt auraient déjà vu aussi les tops ils seraient déjà en train de consolider voilà donc vous comprenez que là on joue quand même dans une dans un mouchoir de poche sur les derniers calls et que ça serait quand même bien qu'on ait au moins cette capacité de rebondir là à court terme avec cette dernière poussée du de l'éther et du bitcoin pour qu'on puisse finalement optimiser au mieux la sortie des portefeuilles à court et moyen terme et optimiser au mieux finalement le deuxième gros buy back que l'année va pouvoir offrir dans son dans sa redistribution voilà donc maintenant on va pouvoir passer un petit peu bas aux différents token qu'on surveille nous chez 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 rain donc sur la partie bch pour vous rappeler toujours un petit peu les enjeux lui pour l'instant on cherche toujours à aller chercher cette zone des des 380 345 ça c'est un petit peu ce qu'on avait en parallèle des 47 1600 sur le sur le bitcoin pour l'instant il est en train de ranger il n'est pas très clair on est passé neutre entre 250 et 188 il faut qu'on fasse une daily close au dessus de 250 pour réouvrir le potentiel de hausse dans cette zone là en tout cas une fois qu'on aurait fait cette jeune de hausse là on aurait un phénomène de rennes j'en reviendrai peut-être rechercher cette zone des 144 au minimum revenir chercher le bas de rennes graphique ici dans la zone des 188 voilà donc on fera des updates mais globalement vous comprenez que on n'est pas sur un scénario de accélération directe vers 300 faire 540 donc attention pour l'instant celui là il est quand même bien en train de ranger dans un truc un peu merdique dans un range donc on n'a pas de tendance clair on est dans des mouvements correctifs donc c'est pas forcément le plus facile à traiter sur le court terme je le mettrai quand même un petit peu de côté sur la partie ripple là c'est plutôt pas mal parce que lui il est venu consolider plutôt dans la bad range une forme en triangle donc pour l'instant ceux qui ont pu acheter du xrp dans le retour des derniers jours là on est quand même plutôt dans une belle zone d'achat alors attention celui là va pas offrir un gros potentiel de hausse puisqu'on parle pour l'instant d'une poursuite du range sur le sur le xrp avec une zone à déjà 0,69 maximum 0,77 à venir chercher mais pour l'instant on n'estime pas possible un dépassement de cette zone là tant qu'on n'a pas un bull run plus conséquent post halving de réaliser sur le xrp donc pour l'instant celui là fait un petit peu attention c'est aussi du range et il n'est pas très clair il ya des choses un petit peu mieux à regarder mais c'était juste pour vous donner un petit peu les éléments techniques sur le ripple en tout cas pour l'instant tant qu'on tient en dessus des 0,50 celui là il continue de ranger voir il va tester les résistances et en cas sur des 0,50 on entrerait dans des scénarios là beaucoup moins sympa puisque finalement ça donnerait un retour vers les précédents bottom pour reconstruire une base un peu de bottom et repartir ensuite à la hausse donc on aurait perdu l'opportunité d'enregistrer les gains réalisés maintenant depuis le déclenchement de la hausse opérée l'année dernière voilà donc un petit peu un petit peu quand même de risque sur le xrp c'est pas le plus beau au token mais au moins vous avez la vue sur le ripple ceux qui sont pas trop mal là ce matin on avait regardé aussi un petit peu atom voilà donc atom pour l'instant lui il conserve quand même un potentiel de hausse au moins pour retester ses précédents top ici sur la trend line sur un news flow un peu agressif faudrait voir on pourrait venir chercher la zone des 17 25 initialement définie en parallèle des 47600 du bitcoin donc on va voir si finalement ce trou d'air nous permet de faire des dernières poussées un petit peu extrême en termes de volatilité pour venir en fait piéger un petit peu les acheteurs dans cette zone là voilà donc pour l'instant on a deux points sur sur atom là ici si jamais le bitcoin il est à 47600 je vous conseille quand même de faire attention parce que on aura forcément derrière un coup de range à mon avis c'est comme ça que ça va se dessiner et puis si jamais il ya vraiment un news flow un peu spécifique et que ça dépasse tout de suite mais à la prise de profit elle sera autour des 17 17 17 20 mois donc pour l'instant ce qu'on ce qu'on a de clair devant nous c'est une poussée vers la zone des 12 70 aller un peu plus haut tout de suite ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe après sur les drivers bnb on en avait beaucoup parlé récemment puisqu'il avait déclenché un mouvement de reversal ici une tête épaule inversée il a vu son potentiel déjà donc ça c'était la partie facile par contre il conserve quand même à court terme un petit peu de potentiel vers la zone des 365 zone à mettre en parallèle des 47600 du bitcoin donc là vous voyez qu'on a fait une belle mèche dans la zone d'achat donc lui il a plutôt respecté le plan de trade pour une dernière poussée haussière avec des rsi qui commence un petit peu à s'essouffler puisqu'on les tests une deuxième fois dans cette zone là donc attention là aussi dernière poussée je rappelle pas d'enflammades c'est une dernière poussée et derrière ça consolide et je pense qu'après on pourra le laisser tranquille pendant un bon moment le bnb une fois qu'il sera atteint une fois qu'il aura atteint cette zone là puisque il y aura à mon avis un long moment de consolidation avant de voir quelque chose se mettre en place sachant que sur binance on peut encore avoir quand même du news flow un peu dégradé vu ce qui se passe avec six aides voilà donc pour l'instant pas plus que 365 sur la partie bnb avec un niveau de support à 277 ce qui sont pas mal aussi dans les patterns en ce moment on a ftm puisque ftm lui également il a fait son trois temps là ici je vais juste changer un petit peu ma flèche pour que ce soit un peu plus marquant voilà il a fait son mouvement correctif en abc il a revisité sa zone d'achat donc pour ceux qui se posent la question où est ce qu'il faut que je rentre celui là il a fait un beau move puisque le point de support tactique il est à 0,35 il a fait un trois temps pour l'instant les moyennes mobiles tiennent bien le support les rsi sont revenus sur la zone des 50% donc ça c'est un setup typiquement acheteurs sur des éléments techniques de poursuite de tendance donc là en gros c'est comme si vous achetiez un petit peu dans cette zone là vous réaccumuler et après l'idée bah lui c'était de venir chercher la zone des 0,68 est ce qu'il peut le faire ça c'est un petit peu compliqué puisque un simple double top aujourd'hui pourrait suffire si jamais le ftm aller chercher cette zone de résistance là avec un bitcoin à 47600 j'estime un petit peu chaud d'aller vouloir aller gratter les derniers dixièmes de prix qui faudrait aller faire pour aller chercher le mouvement parfait voilà donc faites un petit peu attention précédent top ok maximum 0,68 et là après on fait attention à l'arrivée d'une consolidation sur le ftm alors attention les flèches elles sont là pour vous indiquer un petit peu les mouvements elles sont pas là pour vous indiquer du timing voilà c'est parce que sinon ça fait des flèches trop serré et vous n'allez rien voir sur la partie solana solana on a défini un point à 86 là aussi lui il a fait son petit mouvement de consolidation en a égal c il est revenu sur sa zone d'achat les moyennes mobiles continue à accumuler du momentum à la hausse donc lui on attend une hausse directe sur solana idéalement venir chercher la zone des 163 et après on viendrait finalement commencer à prendre des profits sur solana pour finalement anticiper la vague 4 de consolidation qui est attendue donc voilà dernière poussée sur solana matic aussi lui il est plutôt en train de nous faire des mouvements de range pas forcément très très clair c'est pas le plus beau mais grosso modo lui il serait peut-être à la moitié finalement d'un mouvement de consolidation de la tendance baissière donc ici vous voyez une première impulsion ici un mouvement correctif et là on aurait une deuxième impulsion qui viendrait donc ce qu'on essaie de catcher c'est ce dernier mouvement de hausse sur matic alors moi c'est toujours pareil est ce que matic peut venir accumuler plus de momentum que le bitcoin ça paraît quand même assez loin la zone des 1 70 en parallèle des trois quatre mille points qui manquent sur le bitcoin en tout cas gardez en tête au moins l'idée d'avoir un espèce de rennes j'ai un peu en expanding comme ça sur le sur le sur le sur matique et ça pourrait nous donner des scénarios plutôt de aller on revient tester les précédents top comme je vous ai dit on essaye de les dépasser puis finalement on revient à consolider ici on refait ça on refait ça et derrière ça monte voilà donc ça c'est tout le mouvement qui pourrait se dessiner pendant la phase de consolidation bitcoin ou risque à 7 et puis dans un cas où finalement on aurait une invalidation de cette tendance de hausse qui est en cours on viendrait rechercher à retracer des ratios beaucoup plus significatif voire même les précédents bottom avant de bas redessiner un mouvement de hausse et de trading range dans lequel on viendrait rechercher uniquement la zone des indices 1 26 donc voilà vous voyez qu'on est un peu au milieu de ce qui pourrait se passer au milieu de la zone de risque donc là si vous êtes exposés sur matic ne force est pas plus si jamais la précédente mèche là est revisité ça aura sans doute donné lieu à des retracements plus significatifs en tout cas pour l'instant sur le rsi on est toujours positif sur une trend line donc c'est maintenant ou jamais pour matic pour monter ou accumuler du momentum aussi sur une ruine huile et il est plutôt pas mal aussi on le suivait depuis pas mal de temps là le dernier coup de grisou qu'on a eu sur la partie crypto bat finalement est venu invalider ou enfoncer la zone des 4 90 du support tactique donc je mets là en pointillé donc celui là on peut un peu l'oublier puisqu'il a été challengé et maintenant finalement ce que je vais vous expliquer sur une c'est que on n'est plus dans une optique à se dire on a fait une baisse une hausse une baisse et on monte ça ce scénario là il est invalidé avec le support qui a été testé par contre on est plutôt dans une phase on aurait fait déjà une première patte de consolidation là un mouvement correctif dans cette reprise là et là maintenant on va venir dessiner la dernière jambe de baisse avant la montée voilà ça c'est plus ce qui est c'est plus correct avec le price action de rune donc lui on surveillera la zone des 43 78 je pense quand même que là si on devait repartir de là tout de suite tant mieux mais il faudrait dépasser la zone des 6 10 pour invalider finalement ce risque de petite consolidation en cours en fait rune il est monté avant tous les autres vous vous souvenez il pourrait avoir un petit peu d'avance sur ce qui va se passer sur le bitcoin donc on surveillera mais voilà pour l'instant celui là il a il a invalidé un peu la hausse directe en tout cas tant qu'il reste sous 6 10 on a un petit peu plus de risques maintenant de voir le marché retourner un peu plus bas donc pour ceux qui souhaitent sortir ou optimiser rune c'est possible quand même que sur le court terme on vienne chercher 6 10 avant de baisser donc 6 10 c'est plutôt une zone à surveiller pour ceux qui souhaitent optimiser un petit peu les les portefeuilles sachant que derrière je rappelle c'est pour mieux accumuler du momentum pour revenir chercher la zone et 9 80 sur 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 une ensuite on enchaîne avec yotex aussi qui proposait ce les dernières heures une opportunité plutôt d'achat puisque on est revenu sur les moyennes mobiles qui sont en train de rattraper un peu le cours là aussi on a une forme pour l'instant qui reste correctif tant qu'on accélère pas tant qu'on va pas là c'est correctif faut absolument que ça remonte donc là on a plutôt visité une belle zone sur ce token pour une reprise directe et pour revenir chercher les les zones de résistance à long terme qu'on avait identifié autour des 0.082 donc voilà ça c'est plutôt intéressant aussi si dans quelques jours on est près des nouveaux tactiques ça sentira pas bon clairement puisque les rsi auront déjà entamé leurs pentes vers la zone de de surexposition vendeuse donc voilà on va on va on va monitorer un peu sur celui là qui avait pris un petit peu d'avance aussi les dernières semaines sur les parties d'e-fi network protocol on a avait eux là pour l'instant qui a matérialisé sa peau sous la zone des 122 qu'on avait bien identifié je rappelle le 122 c'est quand même le top du range qu'on accumule maintenant depuis quand même pas mal de temps la potentiel de sortie de ce range il est à 300 ça c'est ce qu'on vit sur le long terme par contre sur le court terme voilà on savait que la zone des 122 on aurait plutôt un risque de conso donc pour l'instant la zone support tactique elle est à 90 si on peut rester dans de la volatilité faible sur sur ave bas on restera dans un dans une thématique un petit peu de consolidation comme ça correctif à égal c'est avant de monter ça ça serait vraiment le top avec la dernière hausse attendue sur sur la partie bitcoin mais ensuite dans cette zone là il faudra faire attention parce qu'on aura des retours significatifs je pense une fois qu'on aura commencé à sortir du range donc voilà on essaie de monitorer ça en cas sûr de 90 ça viendrait valider finalement une consolidation beaucoup plus importante vers les supports stratégiques et là après on pourra accumuler du momentum pour revenir chercher la zone long terme des 158 170 et voire 300 sur avait donc avait eu pour l'instant un peu compliqué dans cette phase un petit peu renj ascensionnel puisque ça ça a l'air d'être plutôt correctif et il faut pas que ça dure trop longtemps puisque dans ces cas là on va finalement faire craquer le marché les moyennes mobiles et on va en rentrer dans une autre dynamique technique donc ce serait plutôt pas mal que ça se déclenche en tout cas en termes de risk reward stop 90 entre 100 pour jouer justement les potentiels de sortie à 158 ça reste quand même relativement un bon trade si on analyse le ratio risk reward crv pareil lui il a enfoncé assez fortement le support tactique rapidement pour remonter ensuite donc pour l'instant il reste valide je n'ai pas forcément invalidé puisque derrière on voit que le ratio à 61,8 de toute la hausse a bien maintenu le cours donc là comme on a une forme quand même encore une fois type abc correctif ici normalement lui à capacité maintenant de s'extraire de ça et de monter donc pour l'instant on garde ce scénario là en tête et finalement on comprend que si jamais on devait revenir encore une fois sur le point de support tactique on enclencherait plutôt le k2 qui serait de venir faire une base de double bottom pré halving avant la montée et donc en fait ça c'est typiquement le scénario qu'on voudrait éviter si jamais le retournement du bitcoin se passe à 47600 on aimerait bien quand même pouvoir s'extraire de cette zone et 0,6430 pour ne pas justement à devoir maintenir un pru sur sur server trop haut puisqu'on aurait une potentielle opportunité de rentrer plus bas une fois que la consolidation du bitcoin serait terminée voilà donc pour l'instant là on est un petit peu à l'équilibre le risk reward est pas mal et il faudrait dépasser maintenant assez rapidement cette zone des 0,6430 pour donner du crédit ensuite à la hausse directe vers 84 donc là c'est pareil les flèches sont plutôt représentatives faut voir que en fait tout peut s'inverser très rapidement et vous voyez que finalement les statistiques qui vont arriver autour du 11 janvier risque quand même d'être significative puisque on devrait quand même permettre je pense avec ces statistiques là de donner peut-être un petit peu d'optimisme sur ce qui va se passer mi janvier fin janvier pour déclencher ces mouvements de hausse donc voilà on va surveiller un petit peu ça dans les prochains jours pour voir comment ça va réagir celui qui était pas mal aussi ce matin nire qui lui aussi a bien fait son mouvement en trois temps assez assez brutal donc là maintenant ça doit venir chercher à taper la zone des 4,90 sur nire je pense que 4,90 devrait quand même être plus aligné avec la zone des 47600 sur le bitcoin maximum 640 voilà mais en tout cas c'est cette dernière jambe de hausse qu'on essaye d'attraper si ça fonctionne pas vous avez compris que derrière on viendra chercher à retracer beaucoup plus fort donc ne pas forcer sur nire mais en tout cas pour ceux qui souhaitent se positionner sur cette dernière jambe de hausse ou qui sont encore en position j'attendrai quand même une invalidation avant d'optimiser ou parce que là je pense qu'on peut avoir encore cette dernière poussée de hausse sur 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 nire sur les les coins d'eis peut-être snx rapidement snx refait le point aussi snx on a bien vu notre target à 4,90 voilà là il est dans une phase de consolidation en abaissé sur un support pullback graphique voilà donc là normalement celui là il devrait quand même monter tout de suite on a le rsi qui attaque la zone des 50% donc là aussi c'est pareil en termes de timing il n'y a plus de raison maintenant que ça dure cette dire ce mode baissier là à court terme il faut que ça se retourne maintenant dans les prochaines heures prochains jours pour qu'on puisse au moins retaper ce top là voire se diriger vers la zone des 630 avant de voir un mouvement de consolidation assez significatif voilà sinon on va latéraliser un ici donc je pense que 4,90 pour l'instant ça reste quand même une belle zone de prise de profit à court et moyen terme sur snx pour essayer de finalement retravailler le bas du range après pour rentrer dans le dans le dans le snx donc là on est plutôt sur des sideways quoi acheter maintenant sortir qu'à 4,90 on attend et on re rentre une fois que la latéralisation elle est terminée une fois que le rsi il a fini de digérer un petit peu son momentum sur les e-high coin donc la fête fête il était vraiment bien orienté pour faire sa dernière jambe de hausse je rappelle à la target finale pour l'instant pour le début d'année c'est 87 30 donc là c'est presque fait donc là on n'est pas loin de la prise de profit on a quand même un rsi qui accumule pas mal de divergences donc là attention sur fait pour ceux qui sont rentrés déjà dans cette zone là là vous êtes quand même sur des points où vous pouvez se dire bon ok je prends un peu quand même et puis j'essaie de récupérer des us d'été au cas où il ya un dip qui se fait quelque part d'autre ou sur un projet qui se liste ou quelque chose comme ça en tout cas pour étendre sa diversification de portefeuille je pense que là vous pouvez déjà commencer un petit peu à prendre des profits sur fait oceane c'est pareil lui il est venu faire son point sur le point tactique l'idée la court terme c'est de venir chercher la zone des 80 donc ça me paraît aussi maintenant un petit peu haut par rapport à ce qu'on voit sur le bitcoin donc déjà cette zone des précédents top au niveau des 0 57 80 là vous pouvez aussi essayer de commencer à optimiser oceane dans toute cette zone de résistance pour finalement laisser les gains courir au cas où ça explose mais de garder comme une partie des gains pour s'exposer sur d'autres tokens si vous avez trois quatre cinq six coins ben ça suffit pas il en faut au moins une vingtaine pour vraiment optimiser un petit peu le portefeuille donc positionner vous ou garder des us d'été ou des euros au frais dans la lorsque le marché nous aura donné finalement les zones de redistribution ensuite on avait quoi on avait qu'est qu'aussi qui était pas mal ce matin puisque lui il est aussi dans cette zone là de moyenne mobile dans lequel il vient accumuler maintenant un petit peu de momentum baissier donc là c'est plutôt une opportunité de rentrer pour faire une dernière phase de poussée haussière à la zone des 5,60 ensuite on aura une consolidation qui viendra ici sur kek donc pour l'instant lui au dessus de 2,40 on anticipe une dernière poussée sinon bas sur pareil on aura une consolidation nettement plus importante avant la poursuite du mouvement de hausse du bull run ensuite ensuite c'est que c'est le petit cogne qui était pas mal aussi sur lequel on a bien bien navigué cette année ben ça a été chr chromia puisqu'on anticipé le retournement de la tendance dans cette zone là on a bien attrapé tout le tout train haussier je rappelle on avait 0,22 0,26 comme target donc pour l'instant on est à août nous chez nous sur chr mais on attend finalement voilà une petite consolidation un petit retour vers les moyennes mobiles ici pour pouvoir rentrer dans la dans la tendance avec une zone de résistance qui est maintenant défini à 0,36 50 et 0,49 voilà ça c'est les zones qu'on essaye de jouer en tout cas vous voyez bien que les moyennes mobiles sont bien orientées elles comme elle commence tout juste à accumuler de la puissance donc dès qu'on aura touché la première moyenne mobile là on aura déjà un premier signal pour rentrer et après on avait aussi ksm donc ksm lui il a pénétré son point de support tactique donc là la vue qu'on avait directement haussière sur ksm finalement elle est elle est invalidée mais ce qui n'invalide pas forcément la structure long terme puisque vous voyez bien qu'ici là maintenant la zone des 61,8 avait autour d'être des 27 27 80 donc là maintenant toute cette partie là de deux scénarios et est plutôt invalidé sur le moyen terme en revanche qu'on va essayer de capter c'est plutôt le retour vers les moyennes mobiles et puis une phase de range comme ça donc là on a une zone d'accumulation à court terme aussi à surveiller par exemple si vous êtes positionné sur fait voilà bah vous prenez un petit peu de profit sur fait vous les coffrez et une fois que vous avez en fait un retour vers la zone des 32 60 là bas vous pouvez un peu positionné voilà c'est à hum là sur un autre token comme ksm une fois qu'il a fini son retour voilà typiquement le genre de de petites tactiques qu'il faut essayer d'opérer dans le portefeuille et puis peut-être éventuellement parler des deux derniers là sur la partie gaming nft c'est hz ce qu'on aime bien pour l'instant c'est hz basse et c'est ce qu'il est en train de faire sur la partie court terme vous vous souvenez il a fait une patate de retournement qui a finalement pas été déclenché aussi proprement que sur sur bien dit donc on peut considérer qu'elle commence à prendre un petit peu de plomb dans l'aile mais en revanche ce qui est intéressant ici c'est qu'on a une phase de de range à court terme au dessus du niveau tactique de support donc là c'est toujours pareil si on analyse le risk reward là entre le moment où on parle et le niveau de support on est quand même bien positionné pour essayer de rentrer dans le marché et c'est de jouer une dernière poussée dans cette zone de projection et de target de la de la tête épaule inversée au niveau des 0,1130 donc sur un news flow dédié ou spécifique à ces hz en tout cas on est quand même dans la zone maintenant voilà vous voyez la zone d'accumulation acheteuse pour ce pour ce token même si la paterne pour l'instant commence à prendre un petit peu de l'eau les rsi sont toujours dans la bonne zone pour pouvoir accumuler donc on surveillera aussi ce qui se passe dans les prochains jours puisque si jamais le support tactique est enfoncé bas sur pareil on va venir chercher la zone des 61 huit ici avant de monter mais ça c'était plutôt ce qu'on essayait de voir une fois seulement le bitcoin ayant atteint la zone des 48 milles y gg là c'est pareil ceux qui sont exposés sur y gg on n'a pas réussi à dépasser la confirmation je pense que pour l'instant en termes de timing elle est visée à un 49 ça me paraît un peu compliqué à dos pour être honnête je pense que lui voilà faut laisser un peu tranquille laisser redigérer un petit peu sur ces moyennes mobiles sur cette zone de buy back voir on verra comment ça va évoluer mais si jamais il nous double cette partie là de la jambe de baisse on pourra même revenir chercher la zone des des supports donc y gg je considère quand même plutôt que là il ya quand même un bon parti du chemin de fait j'attendrai quand même un retour sur ces moyennes mobiles là pour essayer de jouer le range et la prochaine sortie haussière sur y gg voilà et puis pour finir faire un petit point quand même sur le axio le token natif de l'application rain donc pour un rappel on a maintenant le flux principal qui est très d'app sur la plateforme bitmart ou à travers l'application pour l'instant le axio ne bénéficie pas d'une adoption worldwide et significative pour pouvoir enclencher de manière corrélée un bull run comme pourrait le faire le bitcoin ou d'autres tokens en revanche il va être relativement corrélée sur la capacité d'adoption de l'application rain qui est en développement permanent et on aura quand même côté chéren pas mal de de livraisons de nouveaux de nouvelles features et de nouvelles de nouveaux écrans dans l'application avec tout un programme aussi ambassadeur qui a prévu d'être en refonte donc on travaille énormément pour livrer ça le plus rapidement possible en 2024 donc là on est quand même sur une bonne base de support pour pouvoir jouer en fait l'histoire long terme de l'entreprise de l'application rain en tout cas là il est clairement sous-évolué et il faut aussi savoir que la réserve de rain nous permet de pouvoir nous procéder à certains buy back stratégique d'activation lorsqu'on a des excès de marché tel que ça a été le cas dans les précédentes on va dire sell off de court terme sur le marché donc il y a clairement une protection dans la zone des 0,15 qui s'active côté rain donc on a quand même une belle base de support là entre 0,15 et 0,18 pour accumuler et déjà commencer à profiter bas des différentes nouveautés qui vont arriver en 2024 et de l'adoption aussi des nouveaux clients qui arrivent grâce aux différentes communications qui sont réalisés chez rain voilà donc on est plutôt quand même bien positionné sur le axio pour accumuler et ensuite commencer un train haussier qui sera réupdité une fois qu'on sera dans cette zone de résistance là pour vous redonner des éléments en fait de support valide à suivre tout au long pour puisqu'on cherche à maintenant revenir progresser vers les les points les points d'introduction sur cette année 2024 c'est un petit peu l'enjeu avec les différents les différentes stratégies qui vont être mis en place avec les équipes de rain voilà écoutez c'est tout pour le moment et je vous donne rendez vous très bientôt pour suivre les analyses délits et poursuivre un petit peu ce qui va se passer vous l'avez bien compris sur la partie bitcoin puisque un déclenchement de la baisse tout de suite sur la partie bitcoin viendrait valider le top qu'on cherchait plutôt à définir un petit peu plus haut donc est-ce qu'on a finalement loupé ce top où est ce qu'il reste une chance de finalement de le saisir je pense que oui par contre voilà vous comprenez qu'on est quand même un petit peu en surchauffe partout donc c'est un petit peu compliqué de de se dire oui moi je vois le bitcoin parce qu'un tel m'a dit c'est pas très facile gardons en tête plutôt les points macro on a quand même belle résistance devant nous et ça va pas du tout être facile de passer à travers donc garder bien ça en tête de toute façon sur la l'histoire long terme on est bon on est bien orienté mais les achats ou du moins les opportunités je pense que le là maintenant c'est un petit peu trop tard de se positionner dans le marché pour être agressif il faut mieux garder un petit peu de capacité en fait en stable coin ou en fiat pour se préparer au prochain gros rachat que le marché va offrir et puis après par contre là on ne bougera plus parce que vous comprenez qu'on va enclencher quand même un un train relativement solide voilà je rappelle un le tchart une fois qu'on aura finalisé cette consultation là après on aura une belle tendance sur lequel finalement il faudra pas du tout optimiser on s'assoit sur le portefeuille on reste tranquille on fait pas de trading et puis on accumule et ça se passera bien voilà j'espère que ça vous a plu vous avez passé un bon moment avec moi voilà maintenant si vous voulez avoir un petit peu plus de détails n'oubliez pas d'aller venir visiter market mind sur le groupe télégramme pour poser vos questions ou en commentaire et puis aussi on publie nos analyses sur notre application règne donc n'oubliez pas aussi d'aller voir ce qu'on publie sur l'application ça peut toujours être utile et puis à la prochaine